Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission La Revue de Presse Grand Format, une émission de décryptage de l'actualité de la semaine. Au menu de cette émission, la reprise du dialogue politique en décembre 2021, annonce faite par le Premier ministre Patrick Hachy lors de sa conférence de presse, le limogéage de l'ancien Diaby de la direction du fonds d'entretien routier fer, l'affaire légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire et à l'international, on parlera de la restitution de 26 biens culturels au Bénin par la France. Deux invités avec nous sur ce plateau pour décrypter tous ces sujets. A ma droite, l'honorable Tefou Kone, ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-candidat aux élections municipales 2018 dans la commune d'Aboubo, cadre du mouvement politique citoyen GPS qui signifie Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Ossereau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions pour l'occasion que vous nous donnez de débattre sur les sujets qui touchent à la vie de la nation. Alors ce soir, vous partagez ce plateau avec M. Bétran Nyaoré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors vous êtes président de l'Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire en abrégé ANCI, un mouvement politique pro-RHDP. Vous êtes ex-chargé de mission du ministre Marcel Amontano, ex-candidat aux élections législatives 2021 à Ouragayo. C'est bien ça ? Exactement. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là pour décrypter l'actualité pendant 52 minutes et nous partons pour la première partie de cette émission, la synthèse de la semaine. Alors le lundi 9 novembre 2021, à l'auditorium de la Primatum, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachy, était face à la presse nationale et internationale pour son premier grand oral. C'était l'occasion pour lui de présenter l'action gouvernementale durant les huit mois, déjà passé à la tête du gouvernement ivoirien. Patrick Hachy a parlé de sécurité, d'économie, de société, mais aussi de politique. Il a ainsi annoncé la reprise du dialogue politique avec l'opposition en décembre 2021 prochain. Alors, monsieur Tefoukone, on commence avec vous. Quel est le commentaire que cette annonce vous inspire ? Le dialogue politique doit s'inscrire dans une volonté politique d'associer tous les acteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quand vous dites qu'il faut associer tous les acteurs ? Oui, vous savez que la politique nous autorise à avoir plusieurs sons de cloche, plusieurs tendances. Et donc, le débat ne peut pas être un monologue. Il faut que tous les fils du pays qui aspirent un jour à gouverner ce pays-là puissent donner leur position afin qu'on puisse trouver le juste milieu. Et je pense que c'est dans le débat contradictoire que le gouvernant sera suffisamment éclairé et à prendre des bonnes décisions pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, mais c'est quand même une annonce qui doit être saluée ? Oui, c'est une annonce qui doit être saluée, mais en même temps, elle nous impose des interrogations. Desquelles ? Vous savez que le dialogue politique s'introduit toujours suite à une ou à des crises. En Côte d'Ivoire, nous avons eu cette grande crise de 2011. C'était la crise post-électorale qui a endélu le pays qui a vu plusieurs fils emprisonnés, qui a vu plusieurs fils et filles aller en exil. Je pense que c'était en septembre 2011, lorsque le président de la République a voulu, dans un souci de réconciliation, mettre en place une institution qu'on appelait la CDVR, avec à sa tête feu le premier ministre Charles Konabani. Je pense que Charles Konabani a travaillé pendant des années. Un rapport préliminaire a été déposé, qui était, je crois, volumineux et qui devait éclairer le président de la République sur un certain nombre de questions. Quatre ans après, le rapport définitif a été déposé. Les Ivoiriens s'attendaient véritablement à connaître les résolutions de ce rapport. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de suivi ? Oui, il n'y a pas eu de suite donnée à ce rapport, à ce travail colossal qui a été fait pendant au moins cinq ans. D'accord, on viendra à vous tout à l'heure. Le temps de permettre à l'autre invité, M. Bétra Niaoré. Alors, Patrick Hachy a annoncé la reprise du dialogue politique pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi, vous, votre commentaire ? D'abord, il faut dire que le dialogue politique en Côte d'Ivoire, c'est pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de feu, le premier président, Félix Oufo-Boigny, la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons passé aussi par le dialogue direct. C'est le nom qui diffère. Sinon, la Côte d'Ivoire, à un moment ou autre, chaque jour, on s'assoit pour discuter. Et moi, je trouve salutaire, et d'ailleurs très salutaire, vraiment, cette information. La reprise du dialogue en décembre, c'est salutaire. Voilà, pour le pays, parce que... Pourquoi est-ce que c'est salutaire ? Parce qu'il faut reconnaître que, dans un pays, il faut toujours s'asseoir pour discuter. Dans un pays où il y a des tendances politiques, où il y a des opinions différentes, il faut toujours avoir un consensus juridique, consensuel, pour favoriser des élections libres, justes et transparentes. Alors, Patrick Hachim, lors de cette conférence de presse, ça signifie que le dialogue politique ne s'est jamais arrêté en Côte d'Ivoire. C'est une position que vous partagez ? Le dialogue politique a commencé en Côte d'Ivoire le 19 juin 2019 par le premier ministre Amadou Gounkoulibaly. C'est lui qui a présidé la première réunion du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et, bon, il y a eu des points de divergence, mais il y a eu des avancées. Voilà, il y a eu des points... Voir, par exemple, il y a eu des libérations des prisonniers politiques. Ça a salué. Tout ne s'octroie pas en même temps, comme la réconciliation. Dieu merci, l'honorable parlait de la commission dialogue, vérité et réconciliation. Moi-même, j'étais... Je peux dire... J'ai travaillé dans cette institution. Et, vraiment, je suis mieux placé pour parler aujourd'hui de la CDVA. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment avancer avec le dialogue. Moi, je le dis et je le redis, le dialogue politique, c'est salutaire. Peut-être, c'est le temps mis pour aller au troisième, parce que c'est la troisième fois. Après Amadou Gond, le dialogue a été poursuivi par l'ex-premier ministre Ahmet Bakayoko. Aujourd'hui, c'est le premier ministre Patrick Haché. Alors, M. Tfou, est-ce que vous partagez cette position selon laquelle le dialogue politique ne s'est jamais arrêté ? Il va comme l'a signifié le premier ministre et qui a été soutenu par Bétran Niaouri. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle de dialogue politique suite à une ou à des crises. Et je vous ai dit aussi qu'en 2011, il y a eu la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Un rapport a été déposé. Ce rapport n'a jamais été public. Pour moi, il aurait fallu implémenter ce rapport-là pour qu'il soit amorcé le processus de réconciliation. Et comme le dialogue a toujours fait suite à une crise, vous avez vu que c'était après la crise de 2011. Mais il y a eu plusieurs crises après le dépôt du rapport de la CDVR. Je vais vous citer quelques crises en Côte d'Ivoire. Allez-y. Il y a eu le 2 février 2015, la démission du président du Conseil constitutionnel. Le président vaudit. C'est une crise majeure mais qui a été mise sous éteignoire. Il y a eu également le 9 août 2018, le PDCI quittait officiellement le RHDP, la coalition qui a envoyé le président Alassane Ouattara au pouvoir. Il y a eu le 3 août 2020, l'UDPCI, qui est un partenaire du RHDP, qui quittait officiellement le RHDP. 23 décembre 2019, suite au retour manqué du président Soro Guillaume. Nous, les cadres de GPS, arrêtés à notre siège, après avoir fracassé la porte d'un bureau, nous avons été emmenés, incassérés en prison. Vous avez la crise du troisième mandat. La crise du troisième mandat, dont la crise postélectorale a endeuillé la Côte d'Ivoire. Je voudrais, en citant ces différentes crises, dire que s'il y a eu l'amorce de dialogue politique pour une réconciliation en Côte d'Ivoire, on ne peut pas être en même temps gouvernant. Et puis, chaque fois qu'on fait un pas en avant, le gouvernant lui-même s'arrange à ce que le dialogue politique fait trois pas en arrière. Le gouvernement, ça s'arrange comment ? Est-ce que vous avez des exemples, des preuves pour étayer ce que vous dites en signifiant que le gouvernement s'arrange à ramener en arrière le dialogue ? Oui, mais je vous ai cité la crise postélectorale de 2011. Après la crise postélectorale de 2011, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a rencontré les acteurs majeurs de la crise. Un rapport a été déposé. Le vœu des Ivoiriens a été exprimé de voir le président de la République, garant de la nation, garant de l'unité nationale, garant de la Constitution, emboîter la volonté politique d'aller, j'allais dire, réconcilier les Ivoiriens. Mais quand on sort de là et que le rapport n'a pas été public, que plusieurs crises se succèdent, j'ai dit qu'il y a un manque de volonté et j'ai l'impression que annoncer la reprise du dialogue politique devient comme un fonds de commerce politique. C'est aussi votre avis, l'annonce de la reprise du dialogue politique, c'est un fonds de commerce. Vous qui avez, qui nous a signifié tout à l'heure, que vous avez travaillé pour le compte de la CDVR, l'honorable Default estime qu'il n'y a pas eu de suite. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de préalable à un dialogue, à une discussion. Il n'y a pas de préalable. Même c'était le slogan de la CDVR. À chaque fois, quand il y a lieu de s'asseoir, il faut s'asseoir. Et puis il faut faire le bilan à un moment donné. Je pense que la reprise du dialogue est une preuve supplémentaire de l'engagement du président de la République à créer un environnement favorable. Voilà. De décrispation au niveau du climat politique. Donc c'est à saluer. On ne va pas balayer ça du revêt de la main et en invoquant ce qui n'a pas marché. Sept. Il y a des choses qui n'ont pas marché par le passé. Mais est-ce que ça t'a dit, parce que ça n'a pas marché, qu'il faut s'asseoir ? Non. Moi, je pense qu'on a besoin d'avancer. On a besoin de ce dialogue. D'ailleurs, il y a des élections qui vont s'ouvrir bientôt. Et les périodes préélectorales sont les filles des périodes postélectorales. Quand les périodes préélectorales sont mal négociées, forcément, il y a des crises. Et ces dialogues-là sont les bienvenus pour anticiper vraiment beaucoup de choses, pour ne pas arriver vraiment à des choses. Alors, parlons du format de ce dialogue. Beaucoup ne sont pas contents du fait que le président Alassane Ouattara n'est jamais autour de la table de discussion avec l'opposition. Il a toujours mandaté les premiers ministres. Amadou Gond, Ahmed Bakayoko, là, c'est le premier ministre Patrick Hachi qui va conduire le dialogue. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président Ouattara vraiment de prendre les choses en main ? Qu'est-ce qu'il attend pour prendre les choses en main ? Surtout que nous avons l'arrivée, le retour de Laurent Gbagbo, on a, Henri, qu'on a bédié des personnalités fortes de la politique en Côte d'Ivoire. Le succès du dialogue politique ne réside pas vraiment à un individu. Ça veut dire que ce n'est pas un individu qui va réussir. Voilà. Il ne faut pas focaliser, il ne faut pas, on va orienter nos énergies pour dire, voilà, c'est le temps qu'il va réussir le dialogue. Je pense que le président de la République, en plus d'être président du parti politique, c'est le président de l'État, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, donc il a cette position. Il peut mandater le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, pour conduire, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, le premier ministre Hachi-Patrick, président de ce dialogue politique. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça. Alors, je voulais rebondir un peu là-dessus. Vous savez, quand on parle de décrisper, ce n'est pas en annonçant qu'il va y avoir reprise des dialogues politiques, qu'il va y avoir, j'allais dire, accalmé. Il y a eu des envoies. Vous savez, non, il est bon qu'on vous le dise, vous n'avez pas fait la prison. Vous savez, quand vous êtes acteur politique, quand vous participez à un débat contradictoire, votre rôle c'est d'éclairer le gouvernement. Le gouvernement, pour lui dire, parce que de l'autre côté, ceux qui sont avec lui, lui disent toujours que c'est bon. Il n'y a que quand il y a dans le rétroviseur, avec l'opposition, avec les critiques de l'opposition, le contre-pouvoir, ne fait que le guider, l'orienter à prendre des bonnes décisions et à être éclairé dans la mise en œuvre de sa politique. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on remarque que tous ceux qui sont opposés à l'idée des gouvernants sont mis en prison. Moi, Téfour, qui suis assis sur le plateau ici, vous me connaissez ? Quand j'étais député à l'Assemblée nationale, à Abobo, quels sont les actes que j'ai posés pour que je parte en prison ? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes candidat, et c'est pour vous aussi que je parle, parce que je suis votre aîné, quand vous dites que vous êtes candidat en Côte d'Ivoire, on vous dit que vous êtes jeune, qu'il faut attendre, il faut céder la place aux aînés. Alors qu'à l'Assemblée nationale, en 2016, quand le président Alassane Ouattara est venu pour faire le plaidoyeux du vote de la nouvelle constitution, il a dit que c'est une constitution qui est faite pour la nouvelle génération. En 2018, la nouvelle génération, la génération après eux, va aux élections. On les appelle pour leur dire « Tu es jeune, ne va pas à ces élections, laisse ton aîné ». Quand ces gens refusent, s'ils ne sont pas limogés de leur poste, ils sont mis en prison. Vous êtes au courant de ce que je disais encore du vote ? Est-ce qu'on peut laisser des acteurs politiques ? Est-ce qu'on peut laisser des acteurs politiques en prison ? Alors que le dialogue doit être inclusif. Qui est en prison ? Mais bien sûr qu'il y a des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, il y a Soultousoul qui est en prison. Il y a choses comme on appelle ça, plusieurs politiciens qui sont en prison. Mais il y a eu des libérations. Oui, il y a eu des libérations. Soultousoul a été arrêté le même jour que moi. Quel était le délit ? Bon, ça, ça l'a fait. Vous parlez des justices. Vous êtes le président de la République est le magistrat suprême de la nation. Tout à fait. Il a pris des résolutions par l'amnestie pour libérer des détenus de droit commun. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on se dirige tout droit vers un échec encore au niveau de ce dialogue politique ? Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de dialogue politique. La CDVR, quand on regarde les conclusions, l'impact sur la vie des citoyens ivoiriens, échec. Oui, parce que le rapport n'a pas été mis en oeuvre. Deuxièmement, le premier ministre Amadou Gon, en 2018, a emboîté, a relancé le dialogue politique. Quel a été le résultat ? Le premier ministre Ahmed Bakayoko, quel a été le résultat ? Tant que les gens sont en prison, tant que certains Ivoiriens sont en exil, vous pouvez associer qui ? Parce que le dialogue, s'il n'est pas inclusif, il va vers l'échec. Libérance ? Laurent Gbagou est là, Soro Guillaume n'est pas là, Bléboudé n'est pas là. Non, je pense que... Bléboudé n'est pas là, Soro Guillaume n'est pas là. Je voulais parler des réconciliations. Béboudé sont en exil, comme le signifie Tefou Kone. Est-ce que pour vous aussi, on se dirige vers un échec ? Pas forcément. Je pense que moi, je suis optimiste dans la vie. Et tout à l'heure, l'honorable disait, il faut laisser la place aux jeunes. Il parlait de ces choses-là. Non, je n'ai pas dit de laisser la place aux jeunes. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous estimez, comme l'honorable, qu'on se dirige vers un échec pour ce dialogue politique qui va commencer en décembre ? Pas du tout. Un dialogue n'a jamais été un échec. Un dialogue ne peut pas et n'a jamais été un échec. Voilà, parce que... Bon, attends. C'est mieux de dialoguer ou bien de s'asseoir. Non, il est mieux d'agir. Voilà, mais... Les gens sont en prison pour leur opinion. Il faut les libérer. Quand le premier ministre... Les Ivoiriens, des acteurs majeurs de la politique... Voilà, quand le premier ministre Parti Kachy dit... Il faut les libérer et les associer au dialogue politique. Au fur et à mesure, vous avez été libérés. Pourquoi vous voulez qu'on libère au fur et à mesure ? Mais parce que les délits ne sont pas les mêmes. C'est en cela qu'on voit la manipulaire. Les délits ne sont pas les mêmes. Moi, je ne sais pas. Il y a quand même une procédure à suivre. Les délits ne sont pas les mêmes. Peut-être que toi, tu as simplement manifesté. Peut-être que l'autre, on a dit... Bon, ce n'était pas le truc. On dit qu'il y a eu des cachets d'armes. Donc, les délits ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je pense qu'il y a une volonté réelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Simone Gbagbo en prison. Aujourd'hui, il n'y a pas... Il y avait beaucoup de personnes quand même en prison. qui sont sorties. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est un échec. Un dialogue, pour moi, n'a jamais été un échec. Voilà. Peut-être que c'est les discussions, la guerre qui est vraiment toujours un échec. Mais un débat, il y a toujours des avantages. Alors, on aura... Je reconnais les échecs de ce dialogue. Il y a eu des limites de ce dialogue politique. Voilà. C'est à quel point ces limites ? C'est ce qu'on veut savoir. Entre autres, on peut parler déjà de la désobéissance civile. Voilà. La désobéissance civile a été une limite du dialogue politique. Est-ce que ce n'est pas parce que le dialogue aussi a été malmené ? On n'a pas été franc dans les discussions ? Tout simplement, il y a eu une mauvaise part de pas et d'autre. Parce que quand je vois, quand je regarde de loin, je n'ai pas participé à ce débat. Mais ceux qui étaient assis, ceux qui disaient, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Parce que quand on vient à la table des négociations, on ne va pas encore manifester. Voilà. Donc moi, je peux dire qu'il y a un manque de volonté de pas et d'autre. Sinon, ici, les gens sont dans l'esprit du dialogue politique. On va avancer. Mais comment voulez-vous qu'il y ait de la volonté quand on est en prison ? Déjà, pour avoir la volonté, il faudrait qu'on soit libérés. Mais quand on est en prison, comment on peut avoir la volonté d'aller autour de la table de discussion ? Le secrétaire-exécutif du PDCA est en prison. Le Gikawe, il était en prison. Ndry Narcisse était en prison. Mais tous ceux-là, ils sont libérés. L'honorable est en prison. Il a été libéré. Il a été libéré. Donc c'est des avancées qu'il ne faut pas... Alors, à vous entendre parler, on estime que si vous êtes autour de cette table-là, vous allez forcément mettre sur la table la libération des prisonniers. C'est ça ? C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous savez, quand on parle de volonté, c'est le président de la République qui a mandaté le premier ministre à relancer le dialogue politique. Selon lui, sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi. C'est salutaire. C'est ce que nous voulons. Mais pour qu'on emboîte le pas à la relance, il y a des acteurs majeurs qui ne sont pas là. Il faut que ceux-là soient là. Il faut qu'ils rentrent au pays. Ils ont de la famille. Ils ont des partisans. GPS va participer ou pas ? Non. Ce n'est même pas là le problème. Vous savez, le problème de l'Ivoirien, c'est quoi ? L'Ivoirien veut avoir cette liberté-là de pouvoir s'exprimer. Vous serez autour de la table ou pas ? Non. Si le GPS est invité, le GPS répondra. Mais le GPS aura des préalables. Les préalables, là, sont la libération des détenus politiques, des détenus d'opinion, le retour des exigences. Mais il faut venir discuter. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est pour cela que je dis que si le GPS est invité, le GPS va répondre. Mais le GPS va poser ses préalables. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la première fois qu'on voit. Il a parlé des limites. Les limites, c'est quoi ? C'est des échecs. Peut-être en miniature. Mais d'échecs en miniature, à échecs en miniature, on va vers des échecs à grande pompe. Regardez la crise post-électorale de 2011. Quand on sort de la crise post-électorale de 2011, l'État des Côtes-du-Voix, selon la volonté du président Alassane Ouattara, injecte plusieurs milliards à la CDVR pour la recherche de la cohésion sociale... Il n'était pas le président de cette institution. Il a participé, il a apporté sa contribution. Il a fait des tournées... S'il y a échecs, il est inclus. Non, s'il vous plaît. Il était le chef du gouvernement. S'il y a échecs, il est inclus. S'il vous plaît, le président de la République a créé une institution, il a nommé un président, qui a travaillé avec l'ensemble des institutions, l'ensemble des Ivoiriens, qui a produit un rapport. Le rapport n'a pas été remis au premier ministre, le rapport a été remis au président de la République. Le président de la République doit en faire bon usage. Vous avez vu que quand ça n'a pas été utilisé, après combien d'années, après quatre ans, on retombe dans les crises successives. Quand on tombe dans les crises successives, on vient encore relancer le dialogue politique. À quand finira la relance du dialogue politique ? D'accord. Vous avez vu quand il parle de volonté, il a parlé de la désobéissance civile. La désobéissance civile est née de quoi ? Du troisième mandat anticonstitutionnel. Vous voyez, quand on est... Non. Quand on fait une... Nous, il estime que cette désobéissance civile est née du manque de volonté, je dirais... De volonté de la base de qui ? De l'opposition. À faire quoi ? À prendre franchement part au dialogue. À quel dialogue ? Vous ne pouvez pas prendre... La consultation électorale a vu la majorité des candidats au nombre de 40 exclus du jeu politique. D'accord. Est-ce que vous comprenez ça ? On vous a bien compris. Alors que la Constitution limite le mandat du président à deux mandats successifs. Non, non. Ça, c'est un débat... Non, ce n'est pas... C'est un sujet à polémique. Non, si c'est un sujet à polémique, allez vous référer aux différents débats des experts. Honorat du CC Bakongo. Honorat, on vous a compris... Du ministre de la Justice, Sansa Kambi. Non, non, non. Nous avons beaucoup de sujets ici qu'on doit mettre sur la table. On va progresser pour aborder le second sujet de la synthèse de la semaine. Et là, on va parler de bonne gouvernance. Vous le savez tous, nous avons appris par la presse que le président, le directeur général du fonds d'entretien routier en abrégé, fait. L'ancienne Diaby a été démis de ses fonctions. L'intérim est désormais assuré par Annick Toé, la semaine qui était précédemment directrice sur qualité. Alors, pour rappel, il y a un audit qui a été dirigenté au sein de cette entreprise d'État. C'est quoi votre commentaire, Niaoui ? Bon, tout pas. Si, c'est vraiment parce que jusqu'à là, c'est des rumeurs. Parce qu'on attend... Qu'est-ce qui est rumeur ? Le fait qu'il soit... Le limogène du DG... C'est pas rumeur ? Non, quand je dis c'est rumeur, parce que c'est suite à quoi ? Dans le limogène. Les raisons ne sont pas éclairées. Les raisons ne sont pas éclairées. Voilà. Il y a un audit en cours. Voilà. Si l'audit a été confirmé que c'est par rapport vraiment à une mauvaise gestion, tant mieux. Et nous pouvons saluer dans ce sens le président de la République. Parce que d'aucuns disaient d'abord, on entend le chef de l'État, le président Alassane Ouattara protège. Voilà. Or, Diaby Lansina, Diaby Lansina, c'est un cadre éminent du RHDP. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'abord le cadre, il y a le DG de la Petrosi, il y a le DG de la TCI. Oui, il y a beaucoup de DG qui ont été démunis. Il y a le DG de l'AGF, M. Lamine Koulibaly, l'agent de gestion foncière. On a le DG de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP, M. Yapi Ange Désiré. On a le DG de l'AGD, l'agent de gestion et de développement des infrastructures industrielles, M. Ouattara Youssouf. Vous avez parlé de l'ARTCI, l'autorité de régulation de télécommunication de Côte d'Ivoire, M. Biné Diéme Léou. C'est quoi votre commentaire ? Vous saluez aussi. Mon commentaire, c'est la mise en cause de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Ah bon ? Oui, mais bien sûr. Est-ce que... Regardez la liste, comment elle est longue. Pour vous, le fait que ces DG soient démis, c'est une preuve, une marque de mauvaise gouvernance du régime en place ? Non, ce n'est pas d'abord la démission. Ces DG-là, qui sont-ils ? Ce sont tous des cadres du RHDP. Et vous vous souvenez, le cas récent, Diaby Lansini. Qui est Diaby Lansini ? Diaby Lansini, c'est le financier du RHDP. Et vous savez qu'au RH... Non, je vous donne l'information. C'est vous qui l'édite. Je vous donne l'information. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, vous avez vu combien de fois Diaby Lansini, avec de fortes délégations, ont fait la navette entre la France et la Côte d'Ivoire pendant les périodes des présidentielles. Il était le représentant de qui ? De quel candidat ? Du candidat Alassane Ouattara. Vous avez vu les élections municipales de 2018. Vous avez vu les élections législatives de 2020 dans le Denguelet. Quel candidat a autant dépensé que le candidat Diaby Lansini ? Vous voyez, quand vous citez les DG qui ont été démis, la liste est tellement longue que tout cela, c'est sous la seule gouvernance du RHDP. Je m'interroge avec les Ivoiriens. Est-ce que ce ne sont pas des moutons de sacrifice ? Parce que pendant les périodes électorales, nous voyons dans le journal Le Patriote que le parti RHDP demande à tous les DG d'apporter leurs contributions. Où tirent-ils leurs fonds ? Ces cotisations-là quittent d'où ? M. Niaoré, c'est une marque de mauvaise gouvernance du régime en place. Le fait que tous ces DG soient démis de délai fonction, pendant que certains parlent de bonne gouvernance du président Ouattara pour avoir démis ses DG, l'honorat Tefou estime que c'est une marque de mauvaise gouvernance du régime Ouattara. Bon, je crois que quand on a l'opposition, il ne faut pas s'opposer à tout. Voilà, il ne faut pas s'opposer à tout. Si le président, ou bien, je ne sais pas, on l'immoge le DG que lui-même il dit, le financier du RHDP, le financier du RHDP, ça veut dire qu'il y a une bonne gouvernance. Au contraire, on devait le laisser continuer son travail. Mais le président de la République qui est un homme droit prend la peine de l'enlever. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, excusez-moi. Vous savez pourquoi ? L'honorable, l'honorable. DG normalement, il devait être protégé, dans la logique, s'il est le financier du RHDP. Dans la logique, il devait être protégé. Voilà, mais on l'immoge. Parce qu'il y a un souci de bonne gouvernance. Il y a un souci d'assainissement de l'administration ivoirienne. Et on le voit partout. Nous, on est dans l'administration. On voit. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je dis, le problème de la Côte d'Ivoire, on ne va pas prendre un bâton magique pour réduire ça en même temps. C'est avec le temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Vous comprenez ? Le problème de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2000, ni en 90. Le mal est profond. Donc, au jour d'aujourd'hui, on doit régler. On doit régler de manière progressive. Est-ce que tous ces DG sont les seuls coupables comme l'a signifié l'honorable ? Ce sont des moutons de... Sacrifice. Sacrifice. Du RHDP. Du RHDP. Est-ce qu'on a le rapport de l'audit ? Le rapport de l'audit du quoi ? Non, laissons le rapport de l'audit. La question que le journaliste devrait vous poser, c'est, sont-ils tous cadres du RHDP ? Mais c'est le RHDP qui, nous sommes dans le pouvoir de l'audit du RHDP. Donc, forcément, voilà, c'est un cadre du RHDP. Comment vous expliquez cette présence de mauvaise gouvernance dans l'administration publique ? Je peux dire, il ne faut pas parler seulement de mauvaise gouvernance. Il faut parler de quoi encore ? Parce que, dans l'administration, nous voyons des cadres qui font d'excellentes choses. Voilà. Il n'y a pas tout le monde. On ne l'ignore pas. On est tous d'accord avec ça. Il y a des cadres qui sont excellents, qui font le travail correctement. Mais il y a aussi un fait. C'est que, dans l'administration, il y a la mauvaise gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance. Pour cela, le président Ouattar a mis en place, a créé un ministère en charge de la bonne gouvernance. Il y a un organe qui a été mis en place pour la bonne gouvernance. Et je vous donne l'information que le cas Diaby Lansine et les autres cas ne sont pas le fait ni du ministère chargé de la bonne gouvernance ni du secrétariat national chargé de la bonne gouvernance. C'est le fait de qui ? C'est le fait des journalistes d'investigation et des cyber... C'est lui qui nous informe. Non, je vous donne l'information et des cyberactivistes. Parce que, pendant les élections présidentielles, nous avons vu beaucoup de cadres du RHDP qui sont à Paris, qui sont à Londres, qui sont aux Etats-Unis, qui sont passés sur les réseaux sociaux pour dénoncer que Diaby Lansine quand il venait, l'argent que le président a demandé de leur donner là. Il n'a pas donné cet argent. C'est suite à ça que Diaby Lansine a commencé à avoir des problèmes. Vous avez vu également sur les réseaux sociaux le magasin de la femme de Diaby Lansine, le plus grand magasin, c'est-à-dire cosmétique de l'Afrique de l'Ouest où elle a reçu dans son magasin l'artiste international Oumu Sagaré, en train de claquer de l'argent. C'est suite à tout ça que les autorités de Pote d'Ivoire... Ce sont des choses que vous affirmez. Jusqu'à présent, on n'a pas de preuve. Vous êtes journaliste, allez-y voir les rapports des journalistes de l'Investigation. Allez-y voir les rapports des journalistes de l'Investigation. On ne veut pas quand on a une élection, une élection, une simple élection locale, une élection municipale, une élection législative, Diaby Lansine s'en va étaler à perte de vue des engins motorisés, des denrées alimentaires. On le voit ici à tout moment. Non, mais justement, c'est ça. Baudium faisait sa campagne à faire qu'on l'a vu également. Il a fait des engins, tout ça. Ah non ! Une dizaine d'engins, ça c'est à la partie. Non, non, non. Si vous avez vu... Vous avez fait des dons. Non, non. Les dons que j'ai eu à faire, c'est pendant que j'étais député. Voilà. Oui, régulièrement, ce sont des petits dons qui touchent à la vie des populations lambda. Il a aussi député, il a aussi député, mais... Oui, mais quand on met des milliards... Vous avez vu les élections municipales à Abobo 2018, le ministre d'État candidat aux élections municipales contre moi avait un budget de 7 milliards. Selon lui-même. C'est fou, ça, c'est pas le sujet. Non, on parle de... M. Bertrand, M. Bertrand. Est-ce que la solution ne consisterait pas à tenir les hommes politiques loin des hautes directions des entreprises publiques ? pour finir avec cette... Moi, je peux dire, il y a d'excellents hommes politiques qui savent jumeler les deux choses. Un exemple. Un exemple, Guy Kaoui. Guy Kaoui, c'est un médecin. Voilà. Ça, c'est très simple. Et puis, il y a beaucoup qui sont excellents en même temps en politique. Non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Ben, c'est ce que... Oui, je me demande. Est-ce que pour finir avec cette mauvaise gouvernance, on ne doit pas mettre à l'écart les hommes politiques au niveau de la gestion des entreprises publiques ? Pas forcément. Parce que le politique et puis l'administration ne sont pas incompatibles. Voilà. Moi, je vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce que je lui ai dit, il y a, par exemple, Guy Kaoui. Guy Kaoui, c'est un homme politique. Et dans l'administration... Il semble qu'il y a une affaire des milliards aussi contre lui à un moment. Voilà, mais ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été prouvé. Les gens ont parlé. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, au jour de aujourd'hui, je ne peux pas prendre les réseaux sociaux tant que je n'ai pas les preuves. Voilà pourquoi, dans les 10 ans, quand tu m'as posé la question, est-ce que nous avons les rapports ? Mais dès lors qu'on n'a pas les rapports, tout devient une rumeur. On ne peut pas discuter sur la base des rumeurs pour dire, voilà, peut-être que c'est un opérateur économique qui a donné des choses, des engins à Diaby et puis il a étalé. Voilà. Bon, moi, je ne peux pas prendre ce que les réseaux disent pour dire, voilà, pour faire une vérité incontestable. En tout cas, l'audit est toujours en cours. Lorsqu'on aura vraiment les résultats, les rapports, je ne suis pas là pour défendre Diaby Lansina. Je ne le connais même pas. Mais il faut quand même avoir une ligne. Vous comprenez, on ne peut pas discuter sur la base des rumeurs. Voilà, si les réseaux sociaux aujourd'hui, tout à l'heure, si on va, on va avoir une autre information. On va avoir des informations. M. Groné, allez-y. La gouvernance sous-entend quoi ? Sous-entend le respect des quatre principes fondamentaux. La responsabilité. Quand on vous nomme à un poste stratégique, c'est parce qu'on vous est responsable. Vous devez faire quoi ? Deuxième principe fondamental, vous devez être transparent. Troisième principe fondamental, vous devez appliquer ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire que vous êtes un citoyen qui est soumis à la loi au même titre que les autres. Et puis, le dernier principe, c'est la participation citoyenne. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous travaillez avec des gens. Leur avis compte, leur contribution compte. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate ? Toutes les listes que vous avez eues à citer, on va déposer les rapports d'audit après quoi ? Après la commission d'un père. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire que la faute est déjà commise. Alors que dans la gouvernance, la surveillance de toutes ces activités-là devrait connaître régulièrement une évaluation pour donner des orientations, pour redresser, etc. La gouvernance sous-entend cela. Mais quand dans une gouvernance, on attend seulement qu'il y ait une commission d'un père, qu'on mette en place une commission d'enquête pour aller prouver qu'il y a eu détournement ou qu'il n'y a pas eu détournement, je dis que c'est une mauvaise gouvernance. Et ça, il faut être d'accord. On vous a bien compris. Juste 30 secondes. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de est-ce que le fait d'être homme politique c'est compatible à la fonction de... Moi, je dirais que oui. Parce que quand tu regardes Jean Lubillon, Jean Lubillon, c'est un homme politique, mais jamais Jean Lubillon n'a été cité. Donc le problème ne résume pas. Jean Lubillon, gère son entreprise. D'accord. Voilà. On va partir pour le dernier sujet de cette première partie de cette émission. Le mardi 9 novembre 2021, le groupe parlementaire EDS a animé un point de presse pour, dit-il, dénoncer une volonté du gouvernement ivoirien de légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Selon le dit groupe, le gouvernement ivoirien aurait déposé un projet de loi dans ce sens sur la table des députés à l'Assemblée nationale. En réaction à ses propos, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a dit ceci, je le cite, en Côte d'Ivoire, la loi sur le mariage est claire. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Or, on est en politique, EDS certainement a besoin de trouver un thème pour exister. Si ce thème peut lui permettre d'exister davantage, c'est tant mieux pour lui. C'est quoi votre analyse de la situation ? Bon, si au jour d'aujourd'hui, si moi j'étais un député, j'allais être un farouche opposant. Parce que ma conviction religieuse ne peut même pas discuter de ce sujet même sur un plateau. Vous comprenez ? C'est que la nature même refuse. C'est quand même, les gens sont libres. Voilà, mais il faut quand même se tuer. On parle de projet de loi. Voilà, je ne suis pas juriste, mais je sais que il y a plusieurs étapes. parlementaires qui disent que le gouvernement a déposé. Voilà, si le gouvernement a déposé. Le projet qui a été déposé, il ne s'agit pas de ça. Voilà, on parle d'orientation sexuelle. Finalement, c'est plus... Quand on parle d'orientation sexuelle, ça veut dire et les rapports homosexuels et les rapports bisexuels, tout ça, c'est autorisé. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas... Moi, je suis un homophobe et je pense qu'il ne faut pas qu'on exporte tout en Afrique. Vous comprenez ? Le Ghana, tout près là. Voilà, on a vu ce qu'a fait le Ghana. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord. Il faut que vous connaissez. Le gouvernement parle d'une manipulation de la part du groupe EDS. Je voudrais dire qu'il faut situer cette problématique-là dans un contexte. Il s'agissait du projet de loi modifiant la loi numéro 2019 tirée 574 du 26 juin 2019 portant code pénal. C'est ça. À l'intérieur de ce texte, il y a eu un groupe de mots qui s'apparentent à l'homosexualité. De quoi s'agit-il ? De l'orientation sexuelle. Si ce texte-là passait, cela porterait, j'allais dire, atteinte aux mœurs religieuses et aux mœurs sociales de l'Afrique. Le gouvernement dit que ce texte dans ce sens... Ce n'est pas de la manipulation parce que les députés membres de la CAGI, de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, qui suite à la présentation de l'exposé des motifs, où ils ont entendu le groupe de mots d'orientation sexuelle, se sont opposés directement. Pourquoi ? Parce que maintenir une telle notion en rapport avec l'infraction de discrimination exprimée, c'est-à-dire pourrait, j'allais dire, constituer la reconnaissance et la légalisation tacite, c'est-à-dire pas de façon explicite, mais de façon tacite d'une orientation sexuelle autre que ce qui est conforme à nos valeurs culturelles. Cela sous-entend quoi ? Que si l'orientation sexuelle passait, un jour, le législateur va être soumis à un exercice très difficile où il ne peut pas s'en sortir parce que ce texte-là a été validé par les députés, donc fait force de loi, donc doit être appliqué. C'est-à-dire, un homosexuel va se présenter à la mairie pour dire qu'il est venu faire célébrer un mariage et on ne peut pas le plus... Nous sommes dans un pays démocratique où on est libre de choisir. Non, 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 on est libre de choisir mais le choix s'est fait à travers des textes quand nous sommes dans une république. Le choix s'est fait à travers des textes. Ce sont des règles que nous nous donnons. Quand nous nous donnons ces règles, nous devons respecter ces règles. Et donc, comme les députés se sont rendus compte que si ce texte-là passait, avec cette expression, ça allait donner force d'application. Demain, les homosexuels vont se présenter à la mairie pour dire que non, puisque ce n'est pas puni par la loi, donc, on doit pouvoir célébrer notre mariage. C'est pour cette raison que je félicite les députés de la commission des affaires générales et institutionnelles. Précédés par le député... Oui, par maître Aboulaï Ben Meïté. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, je faisais partie de cette commission. C'est une commission qui travaille beaucoup sur les lois organiques et puis sur certaines lois qui touchent à la généralité du fonctionnement de la République. Je voudrais vraiment les saluer et les encourager à prendre soin vraiment de tous les textes qui passeront à l'Assemblée nationale pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. C'est bien compris. Messieurs, on va aborder maintenant la seconde... la deuxième rubrique de cette émission. Depuis quelques temps, un sujet fait débat en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la création de l'Union fraternelle des élus et cadres du Grand Nord pour le développement du Grand Nord. Je vais le dire. Ce sujet était au menu de l'émission précédente sur ce même plateau avec nos deux invités, Dao Sekou, analyste politique et Beta Michel qui est directeur de publication du journal Le Bélier. On va les écouter et puis après, on reviendra pour vous donner l'occasion de commenter leurs propos. On y va. Pour créer une Union du Nord, on n'a pas besoin de tous ces grands bruits-là. Toutes les autres régions ont leur union. Le Nord, il y a certains cadres mutuels qui existent déjà là-bas. On peut s'appuyer dessus, mais quand on fait ce bruit-là, on nous fait revivre ce qui a créé cette scission en Côte d'Ivoire qui est la notion d'exclusion, la notion de choses... Une partie de la Côte d'Ivoire est marginalisée. Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne le flambeau. On a vu son discours et son discours a tout léré de cette soi-disant exclusion qui nous avait conduit dans ces méandes déplorables que la Côte d'Ivoire a vécue. Il ne faudrait pas préjuger de la dangerosité d'une organisation avant que l'organisation elle-même ne montre les éléments de sa dangerosité. c'est un projet qui est en train d'être mis sur pied de permettre à tous les cadres de former une sorte de creuset qui pourra permettre à ces cadres-là de venir en aide aux démunis dans le nord. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret des pollutionnels. Le nord, en matière de développement infrastructure, est très en retard par rapport au sud, par rapport aux autres régions. Donc pour eux, c'est un canal qu'ils ont trouvé pour permettre à ces cadres-là d'abord de se connaître parce qu'ils sont tous du nord et ne se connaissent pas. Ils se connaissent pas de mutualiser leurs forces afin de venir en aide à la région pour permettre à la région. Alors messieurs, on vient d'écouter M. Beta Michel qui, je précise, est directeur de publication du quotidien Le Bélier et également nous avons écouté M. Dao Sekou, analyste politique. Chacun a donné son opinion sur cette histoire de création de l'union du grand nord. honorables et vous connaissez. Quelle est votre commentaire? Quelle est votre réaction après avoir écouté M. Dao et puis M. Beta? Je souris déjà parce que celui qui est l'initiateur de ce projet est un ministre. Donc un gouvernement. Quand on est ici au sommet de l'État, on doit avoir un comportement d'homme d'État. C'est-à-dire ? Oui, un comportement d'homme d'État, c'est celui qui veut gérer l'ensemble du territoire national et non une partie du territoire. Vous voyez ? Là, il n'agit pas en tant qu'homme d'État. Non, on ne peut pas disséter. Élu, je veux dire cadre du grand nord. M. le journaliste. Oui, M. Tiefou. Quand vous êtes un cadre du nord, quand vous êtes investi d'une mission nationale comme ministre, ce qui est au-dessus, c'est le cadre, le plus haut cadre de la ministre. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand vous êtes porteur d'un projet de ce genre, vous n'êtes plus un homme d'État. Pourquoi ? Avant d'être homme d'État, il est cadre du nord. Oui, mais il était cadre avant d'être au pouvoir. Pourquoi il n'a pas eu l'idée de mettre en place cette union ? Est-ce que c'est méchant de se regrouper ? Non, ce n'est pas méchant. L'interrogation qu'on se pose, c'est le timing. Vous voyez, quand on est au pouvoir... Vous avez un souci avec le timing ? Non, quand on est au pouvoir... Nous sommes encore aux élections... Quand on est au pouvoir depuis 2010 et qu'on a exercé le pouvoir d'État pendant dix ans et que dix ans après, on donne le sentiment que sa propre région n'est pas développée, ça, c'est la malgouvernance. Je vous ai dit que tout ce dont on débat aujourd'hui parle de gouvernance. Homme d'État qui initie un projet régionaliste n'est plus un homme d'État, c'est un échec total. Pourquoi ? Parce que les gens du Nord même vont s'interroger. Depuis dix ans, pourquoi vous n'avez pas développé la Côte du Nord si ce n'est maintenant où vous finissez vos deux mandats ? Et c'est dans le troisième mandat polémique que vous venez créer. L'ivoirien se pose la question est-ce que ce n'est pas un instrument de conservation du pouvoir ? Voilà l'interrogation dangereuse. Est-ce que c'est un instrument de conservation du pouvoir de la part du RHDP ? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi ce sujet fait beaucoup couler d'encre. Parce que Union pour le Grand Nord, voilà, c'est une initiative, c'est vrai, ça vient du ministre Gilbert Koni Kafana, mais il n'y a pas feu dans la demeure. En quoi est-ce que la création de ce mouvement peut être mal pour l'Ivoirien ? Ils se sont réunis, ils veulent développer chez eux, mais où est le mal ? Voilà. Et puis, l'honorable a dit quelque chose vraiment qui m'a beaucoup intervenu. Il m'a beaucoup, il m'a dit, bon, quand nos pouvoirs pendant dix ans, quand nos pouvoirs on ne va pas forcément développer chez toi seulement. Quand nos pouvoirs, on développe toute la Côte d'Ivoire. Non ? Donc, il doit se comporter comme un nom d'État. Donc, aujourd'hui, cette union-là, ça n'a rien à voir d'un truc étatique. Ah, si. Voilà. Aujourd'hui, c'est les cadres du Nord qui se réunissent et puis, ils veulent développer chez eux. Où est le problème ? Monsieur Goney, il n'a pas les informations que je vais vous donner. Moi, par exemple, je suis un fils du GOR. Vous comprenez, je suis un cadre, un jeune cadre de ma région. Si, par exemple, mes frères m'appellent à créer une union du Grand Ouest, où est le mal ? Le mal, monsieur Goney. Mais je ne sais pas pourquoi il faut forcément diaboliser ce projet. Ce n'est pas diaboliser, mais vous savez, notre souci permanent, c'est d'éclairer le gouvernant, vous comprenez, à emboîter le pas à la bonne gouvernance. Lui, il est du GOR. Et vous avez, quand vous la pouvez présenter, il est pro-RHDP. Vous comprenez ? Voici, tous les membres de cette organisation sont tous du RHDP. Est-ce que le développement a une coloration politique ? Est-ce qu'il n'existe pas des mutuelles de développement ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Non, on a la liste qui a été publiée. C'est fou. Non, la liste a été publiée dans Le Patriot. Non, dans ce que je sais, ils ont approché tout le monde. La liste a été publiée. Vous avez été approchés ? Non, je n'ai pas été approchés. J'ai dit que la liste a été publiée. Vous avez été approchés. Vous avez été approchés ? J'ai dit, allez-y voir la liste. Vous avez été approchés ? pas du tout. Allez voir la liste qui a été publiée par Le Patriot où les cotisations vont de 50 000 à 3 millions. Allez regarder toute la liste. Ils sont tous cadre du RHDP. Oui, en fait cadre du RHDP, mais est-ce qu'ils ne sont pas libres de mettre en place une association, une association ? Non, mais justement, c'est pour cela que nous sommes libres. Nous sommes dans un état de droit. C'est pour cela que nous sommes libres d'apporter notre contribution à l'élévation du débat citoyen. Pour dire que quand on est homme d'état, on doit avoir la démarche d'état. Ça dit quoi ? Qu'on doit penser à une gouvernance qui puisse développer de façon harmonieuse l'ensemble du territoire national. Et ça, ils sont restés dans le comportement typiquement politique. Ils ont oublié leur région. Et c'est à la fin maintenant d'un exercice du pouvoir qui veut... La Chambre du Nord, vous l'avez soutenue ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais été pour ce qui est du régionalisme. Parce que moi-même, j'ai été élu député à Aboubou. Pourtant, je ne suis pas ébrié. Mais alors que la liste sur laquelle tous ces gens-là... vous êtes dans l'opposition que vous décidez d'une forme d'association ? Monsieur le journaliste, Je vais poser une question à l'honorable, si vous me permettez. Vous n'êtes pas journaliste. Non, vous n'êtes pas journaliste. Je vais répondre à sa question. J'ai dit, quand vous prenez la liste, ils sont tous cadres du RHDP. Je prends le maire de Koumancy, qui est un cadre du RHDP, mais qui est cadre du Nord. Quand ce dernier-là est appelé à aller participer à la mise en place de l'Union du Grand Nord, le développement qu'on veut lui imposer, la contribution qu'on veut lui imposer alors qu'il est investi d'une mission, D'accord. Vous avez compris ? Vous voyez comment la gouvernance, quand elle est mal ficelée avec des idées politiques de conservation, de pouvoir, où on veut tout manipuler, on va vers l'échec. Alors, M. Téfoukouni, on vous a compris, M. Bétra, on vous a compris, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va partir pour la dernière rubrique. C'est le focus au média africain qui va nous conduire au Bénin. La France a restitué le mardi 9 novembre 2021 au Bénin, 26 œuvres des trésors royaux d'Abomé pillés au 19e siècle par des troupes coloniales et conservés jusqu'ici au musée de Caire Brûlines. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée son homologue béninois, Patrice Talon, avec lequel il a validé formellement le transfert de propriétés des œuvres qui ont réjoint le Bénin le mercredi 10 novembre 2021. Parmi ces âgés d'âves figurent des statues totem des anciens royaumes d'Abomé ainsi que le trône du roi Béanzin pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomé par les troupes coloniales en 1892. Les ministres de la culture des deux pays, Roselyne Bachelot et Jean-Michel Abimboula ont signé l'acte de transfert de propriétés de la France au Bénin, permettant aux œuvres de regagner leur pays après près de 130 ans d'accent. Après une cérémonie organisée au palais de la Marina de Cotonou pour leur arrivée, les œuvres seront gardées à la présidente de la République pour environ deux mois avant l'ouverture d'une visite au public. Elles seront ensuite définitivement exposées au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Daomé à Abomé. Alors, messieurs, on vient de l'écouter. La France a restitué au Bénin 26 biens culturels. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je voudrais saluer d'abord cet acte parce que l'Afrique a été dépouillée de ses fils valides et de ses filles valides. L'Afrique a été dépouillée de ses richesses. L'Afrique a été dépouillée de sa culture. La restitution de ses œuvres d'art pour moi est la preuve que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité parce que quand vous prenez l'époque où on vient disloquer une organisation sociale avec le roi d'Abaomé, après l'avoir vaincu, on pire le palais, on prend les richesses, on prend les objets culturels, on prend les objets d'art. Plus d'un siècle après, ces objets d'art sont précieusement gardés en France. Qu'est-ce que le Bénin gagne ? Le Bénin gagne d'abord en ce que sa culture est universelle. La culture africaine est universelle et intéresse le monde entier. Deuxièmement, c'est pour le Bénin l'occasion de représenter ces objets d'art à ses fils pour que ses fils puissent étudier et partager cette culture-là avec le reste du monde entier. Ça peut aussi permettre au Bénin de créer de l'emploi, de la richesse parce que ça va participer du tourisme. D'accord. Les gens qui quitteront ailleurs, ils viendront pour visiter et ça va rapporter de l'argent. D'accord. La leçon que je vais tirer, pour que cela aboutisse, il y a eu une lutte. Cette lutte-là n'est pas souvent médiatisée. C'est quoi ? C'est la société civile africaine, souvent en conformité ou en partenariat avec la société civile européenne qui, dans un élan de vouloir restituer la dignité à l'humanité, a eu à aider à travailler dans l'ombre pour mettre pression sur les différents gouvernements français pour que ces objets-là, ces richesses-là, puissent être restituées. Oui, en 2016, Tannan avait fait la demande. Ça a été rejeté par François Hollande. Oui, mais vous avez vu qu'après la restitution de ces objets au Bénin, la Côte d'Ivoire est en train de réclamer ces objets. D'autres pays également vont réclamer. Effectivement. Donc ici, la restitution de ces objets d'Ala fait prendre une certaine conscience à l'Afrique que nous devons aller chercher ce qui nous appartient pour venir construire notre propre culture qui va nous permettre d'amorcer le développement. D'accord. Bertrand, c'est quoi votre commentaire sur cette actualité concernant le Bénin ? Oui, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois. Nous avons vu que l'Espagne a rendu à la Colombie 700 objets d'art pré-colombien en 2003. Nous avons vu aussi qu'en 2012, la France a rendu 20 têtes de maoris momifiés à la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas la première fois. Et la restitution de ces œuvres d'art, c'est une question de justice, une question de mémoire, une question d'histoire et une question de souveraineté pour la plupart des pays qui ont été dépossédés de leurs objets. Parce que Macron même le disait, il faut que ces années à venir, on restitue pratiquement la majorité des œuvres d'art au niveau de... Parce que ceux-là qui ont été victimes, c'est les Africains. mais au niveau de l'Europe, il y a plein de pays aussi qui ont été dépossédés de leurs œuvres d'art. Donc, il ne faut pas en restituer. C'est une question même de justice, comme je le disais, puis une question de souveraineté. D'accord. Merci, monsieur Tefoukone, ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, candidat aux élections municipales en 2018 dans la commune d'Abobo, cadre du mouvement politique citoyen GPS de Guillaume Sereau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci aussi à vous, Bertrand Niaouret, président de l'Alliance en Nouvelle pour la Côte d'Ivoire ANCI, mouvement politique pro, RHDP, ex-chargé de mission du ministre Marcel Amontano, ex-candidat aux élections législatives 2021 à Oura Gaïo. Je vous en prie. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci. Merci infiniment. Merci à vous pour ce décryptage, ces analyses. Merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur l'Intelligent TV. Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada